Plus de 1800 mètres carrés de surface, une halle sportive, une salle d'expression corporelle et une salle multifonction, l'équipement qui verra le jour dans un peu moins d'un an, viendra répondre à un besoin crucial du quartier en matière d'équipement sportif. Car à l'heure actuelle, il n'existe que la salle Vauban, surexploitée par les scolaires et les associations. Cette nouvelle salle, moderne et design, sera ouverte sur le quartier, spacieuse, naturelle et lumineuse. Le principe d'une salle de sport, c'est d'avoir le maximum de lumière, mais surtout ne pas avoir d'ensoleillement direct, pas d'effet d'ombre et de lumière. Donc il s'agit d'avoir une lumière diffuse. Pour avoir une lumière diffuse, il faut la filtrer. Et là, l'idée est de mettre en place un matériau qui est translucide sur l'ensemble de l'enveloppe, qui va laisser passer la lumière. Et puis ce matériau est maintenu depuis l'extérieur par une structure qui sert aussi de brise-soleil. Le service jeunesse compte, grâce à cet équipement, aller chercher les jeunes en décrochage scolaire dans le quartier, notamment grâce à l'éducation par le sport, programme déjà en cours à Zapado et à Marino, et qui a fait ses preuves. Ce nouvel équipement apportera, il est sûr, un nouveau souffle pour ce quartier. Merci. Merci.